Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Je te montre, je te fais un petit brief et puis ouvrez vos propres conclusions, je suis sûr qu'il y a pas mal de pros qui vont en parler, donc là je te montre, d'accord ? Alors, là c'est différents types de manches, voilà comme tu vois, oh ok, thanks Ouais je me mets à l'anglais, d'accord ? Donc différents types de manches, coudées, pas coudées, différents types de longueur parce que en fait selon que tu es disposé dans un WC, un couloir etc, faut que tu puisses accéder Parce que ça en fait c'est des manches qui s'accrochent sur ça, c'est des boîtes, ok ? Je te montre Donc les boîtes c'est ça, c'est des boîtes de charge, voilà Donc il y a différentes dimensions en fonction si tu fais des trous de vis, ta première passe de charge, ta deuxième de finish et éventuellement un ratissage Et il y a même des boîtes d'ailleurs qui sont en sortie qui sont encore plus longues Donc là voilà, ça c'est de la 175, ok ? Donc généralement c'est après collage Ça c'est de la 250, généralement c'est de la charge aussi, comme celle-ci, mais celle-ci on l'utilise plus spécifiquement après les trous de vis Parce que regarde, normalement, attends, je te montre Ah les petites boxes, elles doivent être l'autre côté Ah voilà, voilà, les petites boîtes pour les trous de vis Ça tu vois regarde, c'est des patins, ça charge, tu vois à l'intérieur et après tu ratisses le trou de vis Bon le seul problème que moi j'avais trouvé à ça, c'est que les lames qui sont à l'intérieur, quand tu ratisses, t'as intérêt à avoir des vis qui sont à l'intérieur Bien comme il faut, sinon tu fracasses la lame qui est ici et c'est un peu galère Mais voilà, et là voilà, le guide, ok ? Tout ça avec ce qu'on appelle les ressorts, c'est-à-dire qu'en fait c'est une aide Quand tu appuies avec le manche dessus, ça t'aide à pousser l'enduit qui est dedans Ok ? Différents types, donc ça c'est un sabot première passe, ça sabot de finition Et éventuellement, comment c'est disposé si tu as des vis qui font un serpentin En cas de double montant, tu vois ? Tu peux taper dans une boîte à 175 comme ça pour faire la finition dessus Qu'est-ce que je peux te raconter encore ? Ça c'est la boîte de finition à 300, et j'ai vu qu'il y avait des boîtes qui étaient encore plus grosses pour faire des ratissages Qui viennent de sortir, et surtout que c'est que les capacités, c'est assez important Par exemple la Quickbox, la Quickbox, ça c'est leur petite nouveauté J'en ai acheté une il n'y a pas longtemps En fait, moi personnellement, ici nous en France, les bandes tu vois, on les fait dans ce sens Ici l'américaine c'est dans l'autre sens, donc le gars il a une position et un appui pour envoyer Parce qu'il met ça avec ce manche là, où il a deux appuis tu vois Il a celui-ci, et celui-ci en préemption, du coup quand il prend, il a les deux mains dessus Et du coup quand il passe, ça, ça permet d'éviter à prendre des manches Comme si, là où tu ne passes pas, dans ce genre de toilette, etc Donc ça te facilite la vie, donc toi tu es un particulier, ça peut t'intéresser Mais moi, la capacité de la boîte par contre, elle fait juste une bande de 2m50 Donc je trouvais ça un petit peu trop court pour un professionnel Pour un particulier ici aux Etats-Unis, ça peut être intéressant par rapport au format Où il n'a pas l'habitude, il n'est pas obligé d'acheter toute la pompe La boîte qui vaut un petit peu cher quand même Le manche spécifique, là, tu as un manche qui est vendu avec la boîte Et c'est parti mon kiki Alors on passe à la pompe, ça, la pompe c'est ce qui se crée à charger dans les bazookas Ok, voilà, ça c'est le bazooka Tu le mets en pointe, là-bas, en base Posez sur la pompe, qui a un retour, voilà Ok, là-dessus, posez là-dessus Qui est normalement dans l'autre sens Et tu pompes et tu charges dans le bazooka Dans le bazooka, ça se charge T'accroches la bande dessus, tu déroules, ça met dessus C'est le même principe banjo canadienne, d'accord Les super taper, ok Donc du coup, il y a la bande qui sort par-dessus Et qui s'allonge Et après tu fais un petit mouvement de clac-clac Comme si tu rechargés ton fusil Et du coup, ça claque la bande, ça la serre Ça la coupe et après tu n'as plus qu'à essuyer Ça, c'est les seringues, ça c'est pour faire les angles Ça, ça va avec J'en ai moi aussi, non, je n'ai pas reçu celle-là J'en ai pas, mais je l'avais déjà testé C'est ce qui va avec ça, avec ces boîtes-là, ok C'est-à-dire qu'en fait Ça charge dans les boîtes Où est-ce qu'elles sont ? Voilà Les boîtes comme ça, ok C'est-à-dire que ça charge soit en enduit en bande extérieure Soit en intérieur Et du coup, ça met l'enduit dessus Pour que tu puisses coller ta bande armée dessus directement Ils ont différentes tailles Ce que tu as sur internet Tu as des tailles à 90, 45, 135 Voilà, en fonction des configurations Il n'y a pas de sabot souple Enfin moi, je n'en ai pas vu en tout cas Ça, c'est les têtes de flushers Je t'avais présenté les flushers Donc là, tu vois, il y a différentes dimensions En fonction de la finition que tu veux appliquer Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Je vais leur prendre une petite doc Ça, c'est des sabots spéciaux aussi Parce que ici, aux Etats-Unis Ils ont plein de bandes spéciales Avec des configurations Avec des arrondis, des retours, etc Du coup, ils font tout ce qu'il faut pour aller avec Ça, c'est des rouleurs Rouleurs d'ondes extérieures Qu'ils ont différentes largeurs Les rouleaux, tu vois En fonction du type de bande Bande courte, bande longue Voilà Écoute J'ai vu qu'il y avait une petite nouveauté derrière Mais je n'ai pas bien compris ce que c'était Voilà Et tu vois, les types de box Il y a ce qu'on appelle dessus, tu vois, des aides Donc c'est des boîtes automatiques Ou manuelles C'est-à-dire que là Tu as le ressort qui t'aide à appuyer Et à revenir Ou la boîte manuelle Où il n'y a pas de ressort Moi, j'ai les deux Ok Eh, c'est quoi ça ? Ah, il va falloir que je pose la question Il y a une petite nouveauté Je ne sais pas ce que c'est On dirait que c'est un mini bazooka Eh, je ne connais pas ça Je vais aller poser des questions Je vais me renseigner Tu vois le modèle, là ? Là, le modèle Je ne sais pas ce que c'est Ça m'intrigue On dirait un mini bazooka Bon, écoute Taptek J'espère que tu as fait le tour Je vais dire tout de suite Je vais la pioche au renseignement Je vais essayer de traduire Et je vais essayer de me renseigner Ciao Allez, je reprends là J'ai eu les informations Donc là, en fait, ça c'est un engin C'est pour le flow continu Ouais, toi tu ne connais peut-être pas Mais moi je connaissais En fait, il y a fait un petit bout de temps Mais c'est une machine de guerre Voilà Eux ici, tu sais que c'est tout grand format Donc forcément, quand ils font des joints de placo Même quand ils collent au bazooka Quand ils chargent à la boîte Il faut qu'ils envoient quoi Il y a du débit, il y a de la surface Parce que comme il disait Sylvain Eux ici, la maison de 100 mètres carrés Ils ne connaissent pas, d'accord C'est tout grand format Donc ça, c'est pour faire des bandes Joins continu Je m'explique C'est un bazooka Comme tu vois, regarde C'est la même tête Que le bazooka Ok C'est la même tête que le bazooka Sauf que c'est un tube Il n'y a pas de quantitatif dedans Parce qu'en fait, c'est juste pour faire Brancher là-dessus Qui va aller, je te montre Directement sur un graco C'est-à-dire sur une machine de guerre Voilà Qui va envoyer Qui va pucer l'enduit Comme ça dans les tubes Ok Voilà La machine de guerre Du coup, en fait Tu ne recharges jamais avec la pompe Dans le bazooka Tu vas direct en flow continu Donc tu charges, tu charges, tu charges Tu colles, tu colles, tu colles Parce qu'ici, ils travaillent à 2 ou 3 Forcément, c'est de la grosse boîte Donc là, eux, ils envoient Et ils balancent avec ça D'accord Ça, c'est la machine de guerre Je crois que j'avais vu des kits à 7 A 10 000 euros sur Internet Ça fait quelques temps déjà Mais franchement En France, pour l'entabiliser Bonjour, l'angoisse À part si tu es vraiment une grosse boîte Que tu fais pas mal d'industriel Mais voilà, c'est ça le truc C'est fait pour le flow continu Donc comme tu vois Même principe que le bazooka Tu mets ta bande sur le côté Accroché Passe par le tube Et ça envoie On a fait un petit peu le tour Parce que là, tu vois En une nouveauté Là, ils me montrent sur leur petit stand Bon, c'est des lames style Perfect List, tu vois Ils ont tous décliné ça cette année J'ai vu sur pas mal de petits stands Mais du coup, en gros Perfect List C'est chez nous Allez Je te dis à tout de suite On va aller taper un stand suivant C'est vrai